bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir chapitre numéro 1 sur les diodes et on va commencer par la partie numéro 1 généralités sur les semi conducteurs généralités sur les semi conducteurs et on va commencer par les semi conducteurs intrasèques la définition toujours en premier nous avons qu'un semi conducteur c'est un matériau qui présente une conductivité intermédiaire entre celle des métaux ou bien ce qu'on appelle les conducteurs et les isolants on peut considérer les semi conducteurs comme des mauvais isolants à la température ambiante et aussi des mauvais conducteurs vous avez que les matériaux semi conducteurs sont des cristaux covalents constitués d'atomes entourés de 8 électrons donc soit des éléments de valence 4 et vous avez les éléments de la quatrième colonne du tableau périodique tels que le silicium et le germanium et sans oublier que le développement de la technologie on peut en permet de réaliser de nouveaux semi conducteurs beaucoup plus performants utilisant des alliages composés de groupes 3 et 4 du tableau périodique maintenant on passe à l'influence de la température vous avez à 0 degré car le nombre d'électrons libres est nul et le nombre de trous est aussi ceci indique qu'il ne peut s'établir aucune conduction à travers le matériau intrinsèque vous avez aussi que la bande de valence est saturé et la bande de conduction est vide si la température augmente à partir de 0 Kelvin l'énergie propre de l'électron augmente ce qui lui permet de se détacher de l'atome et de venir libre l'atome correspondant devient chargé positivement il est en résulte la création d'une place vacante dans la liaison entre les deux atomes appelés trous donc vous avez électrons libres le trou l'énergie thermique on appelle ça un diagramme de liaison ici vous avez le diagramme d'énergie électrons libres le trou et la variation de l'énergie avec l'augmentation de la température des densités ni électrons libres et puis trou des porteurs mobiles intrinsèques croissent très rapidement et sont donnés par la relation un indice i est égal à p indice i est égal à part et à la puissance 3 sur 2 multiplié par exponentielle moins en méga w et pardon sur 2 kt bien sûr a c'est une constante dépendant du semi-conducteur w indice i c'est l'énergie de libération d'un électron t c'est la température en Kelvin k c'est la constante de Boltzmann est égal à 1,38 par 10 puissance moins 23 joules par Kelvin troisièmement on va voir le phénomène de recombinaison vous avez que le mécanisme de conduction dans un semi-conducteur intrinsèque consiste à fournir de l'énergie à un électron pour se libérer par exemple cette énergie et 0,7 électrovolts pour le germanium et 1,1 électrovolts pour le sélection c'est la température augmente dans ce cas l'énergie propre des électrons augmentent et ces électrons peuvent alors s'évader de leur atome et il devient libre quand un électron devient libre il laisse derrière lui une charge positive excédentaire dans le noyau de l'atome qu'il a quitté une place disponible dans la liaison entre deux atomes et cette place est appelée trou ou bien lacune un électron les voisins de ce trou a aura la possibilité de l'occuper en libérant ainsi un trou lequel pourra à son tour être occupé par un nouvel électron vous avez une double conduction est ainsi rendue possible car vous avez celle des électrons libres qui circulent librement au niveau de la bande de conduction celle des électrons liés qui vont de trou en trou au niveau de la bande de valence les électrons libres sont appelés porteurs de charges négatives et les trous sont les porteurs de charges positifs dans un semi-conducteur pur dans ce cas l'intrasèque il y a autant d'électrons libres que des trous si nous avons n et p les nombres respectifs de porteurs négatifs c'est bien les électrons de la bande de conduction et les porteurs positifs les trous de la bande de valence par unité de volume concentration on montre que n égal à p est égal à un indice i et le produit n par p est égal à un indice i e carré quatrièmement nous avons la mobilité résistivité d'un semi-conducteur intrasèque on peut définir une mobilité pour chaque type de porteur vous avez mu indice n mobilité pour les électrons mu indice p mobilité pour les trous et sous l'action d'un champ électrique les porteurs à qui exigent respectivement les vitesses donc vous avez vn est égal à mu n par e vp est égal à mu p par e la conductivité d'un électron libre elle est égal à sigma indice n est égal à e indice i mu n la conductivité dû au trou libre est égal à sigma p est égal à e p mu p la conductivité du semi conducteur intrasèque est égal à sigma est égal à sigma 1 plus sigma p donc est égal à e par n i par mu n plus mu p et vous avez que la résistivité du semi conducteur intrasèque est égale le rho égal à 1 sur sigma est égal à l'inverse donc ce sera 1 sur e 1 i par mu n plus mu p sachant que n i est égal à pi bien sûr maintenant on passe au semi conducteur dopé ou bien ce qu'on appelle l'extrasèque on va commencer par la définition du dopage vous avez que le dopage c'est l'introduction dans un semi conducteur intrasèque des impuretés vous avez des corps étrangères appelés doper tel que le gallium l'arsenic en très faible quantité généralement un atome de doper pour 10 puissance 6 atome de semi conducteur on va voir maintenant les semi conducteurs de type grand tel les impuretés introduites dans le semi conducteur intrasèque dans son des atomes possédant cinq électrons de valence donc vous avez des atomes pentavalents citons dans ce cas par exemple l'antimoine l'arsenic et le phosphore et chaque atome pentavalent ne peut se relier à un atome de six de s ici que par quatre électrons et le cinquième reste libre vous avez dans ce cas le semi conducteur est obtenu de type grand tel vous voyez bien sûr cette figure un semi conducteur de type n par agitation thermique les cinquièmes électrons des atomes pentavalents à la concentration indé vont se libérer ces atomes appelés atomes d'honneur ils deviennent les éants positifs de charge plus e mais pas de place libre pour les trous nous avons que la conductibilité extrinsèque de type n apporte beaucoup d'électrons mais pas de trou et vous avez que les seuls trous sont ceux existants dans le semi conducteur intrasèque avant deux pages on aura dans ce cas des porteurs positifs mobiles c'est bien des trous dû à la ionisation thermique des atomes du semi conducteur intrasèque de concentration pays vous avez aussi des porteurs négatifs mobiles électrons libres qui vient de éonisation thermique du semi conducteur intrasèque vous avez des électrons qui proviennent des atomes d'honneur pentavalent à la concentration indé et les porteurs mobiles négatifs sont donc majoritaires et les porteurs mobiles positifs sont minoritaires dans ce cas bien sûr dans un semi conducteur dopé la concentration des porteurs mobiles n et p est indépendant de la concentration de l'impureté elle ne dépend que de la température du semi conducteur et de l'énergie d'éonisation w et bens bien sûr la concentration des porteurs majoritaires est définie par n égal à 1 i plus grand n par d sachant que 1 d très supérieur devant 1 dans ce cas on aura petit n c'est l'équivalent de 1 grand n et vous avez pour la concentration des minoritaires p égale par définition n i au carré sur 1 d d'où la résistivité du semi conducteur de type grand n est égale de rho égale à 1 sur 1 d parmi 1 par e maintenant si nous avons des semi conducteurs de type p c'est l'introduction d'atomes ayant trois électrons périphériques tels que les atomes de bord dans un semi conducteur pur avec une concentration n a il existe donc un trou au niveau de chaque atome d'impureté qui par agitation thermique est comblé par un électron périphérique d'un atome voisin du semi conducteur vous avez que l'attome d'impureté vient devient d'un ion négatif et donc il devient un attendre accepteur pardon on voit bien dans cette figure un semi conducteur un semi conducteur de type p on aura toujours deux types de porteurs comme avant donc vous avez des porteurs négatifs mobiles due à l'ionisation thermique des atomes du semi conducteur intrasèque de concentration n a et vous avez des porteurs positifs mobiles c'est bien les trous qui viennent de l'ionisation thermique du semi conducteur intrasèque nous avons aussi les trous qui proviennent des atomes accepteurs tétravallant à la concentration n a et les porteurs mobiles positifs sont donc majoritaires et les porteurs mobiles négatifs sont minoritaires la concentration des porteurs majoritaires est définie par p égale à pi plus n a sachant que n a très supérieur devant pi dans ce cas on aura p égale à n a et la concentration des minoritaires n égale ni au carré sur n a et on termine avec la résistivité du semi conducteur de type p donc rho égale 1 sur n a par mu par p par e nous sommes arrivés à la fin de ce troisième chapitre pour généralité sur les semi conducteurs je vous remercie infiniment pour votre attention comme toujours n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo merci beaucoup merci